Lundi 24 septembre 2018, bonjour tout le monde, nous comptons rentrer la carte où nous sommes capables pour Tepou. Première sortie téléjournal pour ce semaine, c'est la main principal pour une carte qui est le journal pour le matin lundi. Nous fôrons le président de la République, la Jovenel Moïse Rivier de la ville de New York, en cas de participation de la 73ème Assemblée Générale de la Nations Unies, qui a déroulé de la ville de New York. Première dame de la République, Martine Moïse, qui est en tête de la délégation, qui est en place de la ministre Jean-Henri Seyant, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, et le directeur général de la Police Nationale d'Haïti a visite l'hôpital de la Police, qui a blikol dans la commune, bon repos. Et puis, l'autre information, Premier ministre Jean-Henri Seyant fait un visite, coup 3i, vendredi 21 septembre, passe un an, coup 3i, vendredi 21 septembre, passe un an, coup 3i, vendredi 21 septembre, passe un an, coup 3i, vendredi 21 septembre, pour garder les comptes administratifs pour garder les institutions qui sont capables pour faciliter les bon fonctionnements. Et puis, à l'échelle internationale, yon jou après gros attakè nan Iran, président iranien Assane Rouhani, akusé aya dimanche la, un pays occidental yon kom kwa yon ta responsable attakè si la. Voilà, se principal point sa wakampil l'ote kapge pou fè esensye le journal la pou matan l'ondi dian, nan pe vito rete branche nan pe tounen nan kek seconde, tant pis souple pa diplasé. Merci parce qu'on toujou rete branche Télévision Nationale d'Haïti, nan pe a souhaité tout mon bienveni nan Développement et Formation. J'ai qu'on a annoncé l'ensemble titio pour nous fort qu'on a pour le président de la République la Jouvenel Moïse, rivez la ville de New York aya, yassoir, nan kader participation, nan soixante-treizième Assemblée Générale de la ville de New York, pendant la passage de la ville de New York, chef l'État a pe aigien pou kapab a rencontré plusieurs rouxs et plusieurs autorités politiques, en même temps tout a pe aigien pou li participer nan diverses rencontres, avec plusieurs organisations internationales. Président Jovenel Moïse a pe aigien pou intervenu jeudi 27 septembre, nan sou tribune Nations Unies. L'autre information, on te souligné l'une, nan grand point, ou pour nous fort qu'on a un premier dame de la République la Martine Moïse, nan tait yon délégation, ki tait yon la donne, pwé ministre Jean-Henri Seyan, ministre justice la, m'akè sécurité publique la, epi directeur général polis national d'Haïtiya, visite l'hôpital la polis la, ki chita koli nan bon repos. Vizite sa, s'ete pou kapab a begadé ta avancement travail yo, première dame de la République la, dissey yon de voie poli, pou encourager finalisasyon travail l'hôpital la, pou polici yo. Nan par vite o suive, yon bout l'intervention, première dame de la République la Martine Moïse. Policie yo, se urgence des urgence, pwaseke le pwis souvan l'on polis yon problem son bal li pran, e fok li takajan souyan tout suite. La folgon kote ki dédi a li mèm, un kote, kkel que soa l'ol rivé a l'akjuan souyan, e sa a li pagyen. Donk nou vini nou vini gade, nou wè travay yo te komanse, yo kampé na out, pou un ministre la, desi de moun sikout mèpou nou wè koman nou kaféba y wavase, pwaseke moun kaba nou sécurite, nou mèm pa nou pwase a yon. E ki sa ki notifé sensibilite, ou souké sosanté moun? Bon, ou kone son bagaek ki, debi mou tou jen, sa toujou, relem l'on moun goun problem, l'on moun pa biyen, l'on moun malade, sa toujou fè kom sensib. Donk nou rive non pozisyon kote m ka edè, moun ki gen problem yo, ma prade pou mè koman kaba bède yo, e tout gouvenman vle supporte pou ba la lè de l'avant. Donk nou pa lè de l'avant san. Nap toujou reten nan kad dosye si la, pou nou fò konè preminis, Jean-Henri Seyan, salye antere première dame republik lan manifeste, pou bien et polisye yo, a traver déterminasyon li, pou chèf gouvenman li important pil pou l'hôpital ata komanse fonksyoné, ki sa ki dapre li lot l'hôpital yo, ki abituye recevoa polisye maladyo, pou soa vitim, komanse afiche retisans yo, akko eze pèmman yo pa fèt, atan li promette, li pralè travay pou fin, pou kapabè pèmette yo finalize travay si la, napen vitosuyon ekstrait, namiko Rilsson Idori avec Anne-Marguerite Auguste. Pou nou vin gade, etat d'avancement dravoyon, pou voa kèl son le mèzou apren imediatman, passe ke cè vre, nou konè poblem la polisye, la polisye yon l'hôpital ke gouverne m'a achetet poli depuis prè d'un an et demi, et jusqu'à présent, yon po kou doter l'hôpital là du matériel et des équipements nécessaires pou permette ke l'hôpital a fonctionné. Et la kou ni ala, c'est O Fatma, c'est Bernameu, c'est d'autres hôpitaux, c'est la ke les polisye yon kon alé, yon gane problem. O koné, situation ekonomik, la probleme ki gane, donc gane de foie, pèmman yo pa fètatan, gane de l'hôpital, ki koman se rechigner pou yo aksepte polisyeyo. Yon baka kite polisyeyo nan situasyon sa. C'est pou cela, sou insistans chèf polis la, et prèzident n'ont t'étendel l'an dix kou l'autre jour, montré interel pou la polis, et c'est pwèmman d'an l'depeche ki vin fer vizite la matin et ki mande m'accompanyel. Voila la rèzon principale de cette vizite. On a noté, nou relevé tout sa kyen pou fèt, et nou pralir tout de suite rentré pou n'gade ensemble ki sakafet en urgence. Un, pou payer les dettes éponger les dettes dans la mesur du possible. De, doter l'hôpital du équipement et matériel que besoin. L'hôpital n'a pas le desservi communautéal, n'a pas le desservi la police en priorité, mais communautéal a dans tout. Donc c'est pour ça qu'il y a une grande nécessité pour nous de remercier le maire qui vient accompagner nos matins. Mais travail est fait par exemple pour retirer tout le monde qui est en dedans pour nous pouvoir joindre l'hôpital sa jeune y a la naïtal y a avec sa genadène que yo pa prenant yo pa poté y a le c'est que sa ou dit. Valota peut suivre yon bout de intervention preu ministre Jean-Henri Seya. L'autre information, délégation an te profiter visiter tout prison civil à Kaye, kabare à Kwa de Bouke, sa te permet d'autorité ou constate nan ki situation prison n'y ou a peut vive nan prison sa yo. Ministre Justice a Kwa Sécurité Publique la mètre Jean-Roudi Ali devan dite devant constate sa yo fe nan tete koulé avec l'autre autorité judiciaire yap prenant décision pou kapab rô commencer avec assise yot te kon organize nan wikeng yo après étude ak analyse dossier pou libérer prisonnier ki mérite libérer on a fin vite de minis justice a Sécurité Publique la au niveau du govornement non pral prendre des décisions avec autorité judiciaire pou adresser ensemble de problèmes kwa nou an kontree davor gen kondition de détention yo se yon me gen késyon respect délai de procédu pou moun ki en détention préventive boulanger yo non pral adresser yo ave komis gou vennement et doyen pou prendre des dispositions pour améliorer situation kik yon la kik pigo problem kik vinn jen sou késyon prison yo ek késyon détention préventive boulanger nou gen ok jen dja nan djil nan la presse se yon apadres késyon détention préventive boulanger paske se yon efet non désiré de de gouvernance systém nan gouvernance judiciaire donc se késyon pou nou gen meyot gouvernance ki fe chak moun pren responsabilité yo au niveau du parquet au niveau des kabinets d'instruction késyon nan greffio pou ke chak moun pren responsabilité yo an main pou adresse poublem détention préventive boulanger ou te ka constate par example Pau Prince nou temete des sessions d'assises des audiennes je dirai au niveau palais de justice même samedi konge audiense pou juge moun yo en apetudie possibilité pou répliquer sa nan d'autres juridiction parce que sa ka permette non juge plus moun et donc fixe moun sa ou sou soryo moun ki a détention préventive boulanger moun ta kom moun zirou son question ki tres sensible son question ki interesse pome dame en pile ki interesse pome minister c'est sa ki explike vizik nou la et nou pral pren toute disposition nécessaire pour ameliorer situation ameliorer condition d'étention moun d'une part mén poté autorité judicière yotou apren responsabilité yot pou moun juge dans le délet de la loa pou fixe so yot par un décision de justice ménis jussou dany késyon sa ki empêché un prisonnier ki sorti en favelle et ki reten en prison 2-3 mois apren ki pa jem kapab jen liberte c'est sa moun diou la nou pral le késyon avek komisier govennant soutou se li mèm ki protekteur sou vle citoyen yo nan sens lise un reprisantant de la société lise minister publique li relevé de ministère de la justice donc nou pral pren tout disposition avell pou si gen de zika nan sens sa pou rizou diou toujou nan mèm dosye sila magistrat kwa de bouke roni kolen salue détermination autorite yo ki vle ren fonksyonel l'opital la en faveur policie yo li kwa tout se yon bel bagalye pou komun nia ki dapre salifè konen le dirijen yo chwazi komun palap kapap utilize le pou bay polis yo swen la santé di rappele mouvé utilizasyon moun nan zon nan te kon fè de lokal sila avon lite pren décision fè net roy espas an la pwito suiv majiska kade bouke roni kolen and dan la lite odite de yon te kon bak et machan ki te pren espas la c'est tout moun bon yon kote yon l'hôpital a fonksyon yon stash yon stash yon la tout ensemble de motivasyon kite fète chodi ala wèk din bay rezil daza et nou ta félisite premier ministre nan et pwè dame nan vizite sa pou dirijia yon l'hôpital ki pou repon avèk poblem polis savè di ke yon bay importans avèk la vi l'hôpital savè di la vi pou nou sa fè nou mèm nou te mette tout fos nou disponib pou nou de kapab retire tout moun kite okipe espas l'hôpital la pou moun nou de kapab bay soya la santé avec la vi nou kite ipos sa wén bortan pou nou apel se kou vant la e ka fè pou kou man yon mèm te kapab bren l'hôpital la fonctionnel sa sal bagen rete sa sa net way age et pise sekurize espas l'an pou bagen moun vint entre la e vint pran espas tan notage li dwe rete yon l'hôpital 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 mâché l'hôpital 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 chèf gouvenman gènyon l'ide sou ki jan yon seri dosye kou de kontan a kontan su administratif ki se yon institution ki la pou fè ou dit abvanse chèf gouvenman di yon te pale sou dosye Petro Carribea nan ki nivoli e ki kontrent kou a gènyen pou fè dosye avan se pòmye minis jan di primat dispoze kéon instance ki l'a pou kontroler les comptes de l'état donc m'de vini pou me diyo que la primatura et le gouvernement para pou faciliter la tâche na sa affaire certainement des besoins kone l'état d'avancement des études et du travail qui se fait sur le dossier Petro Carribe si gènyen pot qui probleme n'epot qui retard na délivrance de certaines m'en la pou n'hésitez pou pas hésiter et krim parce que m'en la pou faciliter la tâche et que rapidement nous kapab ba rezultat sous sa gène pou fait nan 4 dos c'est certainement m'a bien pou m'ale tout au niveau du tribunal pou m'ale gade comment ba y ap évolué c'est vrai que la justice a li indépendant mais quand même faut que nous la pou garder et faciliter les marches pour que nous aboutit dans le meilleur délai à réalisation pour ce président coude côte à côte administratif la à l'élie salier visite coutoisi sa institution a l'expliqué commission pilotage la profiter renouveler demande d'yoté fait pour augmenter budget quoi ça facilité enquête petro caribé a continué vancé la commission a réitéré à l'endroit du premier ministre ce qui avait été dit il y a deux semaines il y a une commission de pilotage qui traite ce dossier là la commission estime jusqu'à présent disposer des moyens nécessaires pour réaliser son travail le premier ministre a voulu savoir est-ce que nous disposons est-ce que la cour dispose tous les moyens nécessaires pour réaliser ce travail et la commission il y a un président de la commission de pilotage qui a juste réitéré ce qu'elle avait dit il y a deux ou trois semaines il y a des experts qui travaillent et si l'estime d'ici janvier oui nous nous croyons premier ministre janvier janvier annonce l'abgen poule visite toute institution publikio nan l'ide pou informel sou etat fonctionnement institution saio l'autre mètre 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 plak onè ak mèrit bay première dam repu kè Martin Moïse ministre santé Dr. Greta Roa Clément agent saf kanser de development et puis jelan et puis plizyon lot kade nan sektor santé a faland del fin pou pou nou reportage Se nan lokalite Matapwet nan komün savanet Santé sa inaugure plizyon otorite lokal politik patnet teknik ak finansye minister santé publik te participe nan seremoni inaugurasyon an ki te reuni kad ak employe nan sekter la santé elev l'ekol ak plizyon mob nan populasyon savanet la pou magistrat principal komün sa Wisni Gaston Santé sa prale de populasyon nan komün nan jwenn ameliorasyon nan jan form yo kon akouche nan zon si la premier citoyen komün nan remesye autorite yo pou konstruksyon maternite sa li profite mende moun nan zon nan ak responsable Santé nan pou yo kembe maternite a prop problem nan li pa pris d'an 100% men nou panse ke problem nan pal komanse ameliori a pati de jodia men panse so ban pat kong we nou tétan de pal de maternite lennal nan lot bol l'hôpitalio men jodia c'est pour réveiller pour nous en réalité nan sasa nan profite pou nous remercier gouvernement plus particulièrement ministre santé publique et AFD qui c'est agence française de développement qui te bai a plus financiel pou te konstrui kouken chen batiment sa ambassade la france akredite en Haïti ya rosse gomè sou bopal reitere engagement pou agence française de vlopman continue kolaborer ak autorite yo pou permette gen plus santé ki konstrui ak plus l'hôpital ki rehabilite nan peyi ya la coopération française souhaite asi être utile et apporter une contribution en apui à une priorité nationale qui est la santé et notamment la santé maternelle et la maîtrise des naissances nous allons continuer à travailler sur ce thème avec nous continuons déjà à travailler sur ce thème avec nos partenaires haïtiens puisque nous avons un projet qui s'appelle timama qui se concentre aussi sur les questions de santé maternelle avec la réhabilitation de l'hôpital saint antoine de Jérémy dont nous accueillons aujourd'hui la députée et nous allons nous occuper de la réhabilitation la modernisation d'autres centres de santé dans le pays ministre santé publique et population Dr. Greta Roa Clément remercier Patnen MSPPO qui ren réalisation de travail sa possible d'après ministre santé qui t'a profité pour t'ayon 15 de nomination pour personnel santé l'idée tout je fons a fait dans système santé pour permettre de servis à vous pour diminuer la mortalité maintenant dans pays l'inauguration de ce nouveau bâtiment qui va offrir des soins obstétriques et neonatologiques de base nous est une cérémonie qui exerce un attrait particulier et c'est d'ailleurs la cinquième à laquelle je participe et ce ne sera certes pas la dernière pour beaucoup de familles de la région c'est certainement un motif d'orgueil et de satisfaction de disposer sur place d'une telle structure appelée à assurer le suivi de la grossesse pour conduire ce processus jusqu'à son terme c'est-à-dire sans risque pour la femme et son nouveau-né en plus des soins de base traditionnels dispensés dans les centres de santé comme la vaccination et les consultations générales ça voulait dire que le centre de santé ce n'est pas la maternité seulement nous gagnons centre de santé côté ti moun grand moun capable recevoir soins et en plus nous gagnons maternité qui sont gros atou pour savannet parce que j'aime fèk dilan nous tout pré front yale nous kon bataille fomm yon problem fomm yote gagnon pour yon akouche nan savannet centre santé sa konstrui sou yon kaw edmite konstruksyon an kouté environ 6 million euro la den gen service konsultasyon general service maternité yon san trait mondial yon laboratoire yon vision chef l'état jovenel moïse se mette nan chak komine fontal yéyo yon sant santé ki gen service maternité merce avec collaboratrice non falanda delfin kitap pouté reportage sila pounou notre information n'a célébration june internationale la paix vendredi 21 septem la fédération pour la paix universelle organisée yon assemblée pour inaugurer l'association internationale parlementaire pour la paix dans pays d'Haïti cérémonie en déroule en présence personnalité de coup président UPF Amérique Centrale Docteur Charles Young parlementaire parmi député Patrick Norseus qui est actuel président IPP Haïti en reportage avec Marie Diodone Artelou C'est sous thème paix et développement durable en Haïti Fédération pour la paix universelle organisée à assemblée sard pour inaugurer l'association internationale parlementaire pour la paix dans pays en occasion président FPU Amérique centrale là Dr. Charles Essien explique l'association ça a permettre parlementaire réfléchir sur problème pays a confronté et pour tes contributions dans résolution qu'a prennent pour la paix capable d'abler dans pays in à la paix se un proje de l'association qui est faite en Haïti ge di halal nous sommes capables d'adresser un paquet de problèmes qui ne seulement en Haïti mais la région pour Haïti et la mondiale nous devons camper pour nation non seulement pour pays mais pour défendre les problèmes globales que le monde a confronté Gè yon pile parlementaires qui participent à l'enseignement de ça, sénateurs, députés, et à partir de l'enseignement de ça qui fait aujourd'hui, qui travaillent ensemble non seulement en Haïti, mais avec les pays voisins, sur tous les problèmes qui sont concernés. Actuel président de l'Association Sard, député Patrick Nauzeus, fait qu'on est parlementaires pour la paix. Gèmé pour mission, fait promotion pour la paix dans tout secteur dans le pays. Parlementaires expliquent pile, l'Association Sard a permis de faire parler de la paix dans l'autre pays sous l'ensemble des décisions qu'il voulait prendre pour mettre fin à différents problèmes qu'il y a confronté. Nous avons fait promotion de la paix au niveau national, auprès d'autres secteurs, différents secteurs dans la société, mais également dans le pays parlementaires, c'est-à-dire que dans le Sénat, dans les champs députés, pour encourager le plus de députés possible, le plus de sénateurs à embrasser la paix. Parce que, comme vous vous rappelez dans le discours de l'élocation, vous avez dit que le parlementaires, c'est le monde qui a fait des lois. Et le parlementaires pour la paix, il a fait des lois justes, des lois qui sont adaptées à des besoins, d'aspirations, de revendications légitimes de la population, des lois qui sont mariés avec des besoins de progrès sociétaires. Nous prenons un cadre de relations entre pays et pays, le parlementaires pour la paix a joué le rôle. Nous avons une forme d'éléments qui sont anticipés, même sous tension avec le conflit. Nous ne pouvons pas oublier que ce monde, qui n'a seulement un réseau de contact avec d'autres parlementaires, comme parlementaires dominicains, nous avons un type de dialogue qui a initié entre parlementaires haïtien et parlementaires dominicains, de manière à nous anticiper sur des événements conflictuels. La Fédération pour la paix universelle, c'est une ONG qui a travaillé dans la tête de l'Union dans l'idée pour mettre en place un projet ONIO dans tout le monde. La preuve, le 21 septembre, c'est la date qui marque la Journée Internationale pour la paix dans le monde entier. C'est la dernière information sur le journal de la Rive, mais juste avant nous, nous rappelons un point qui est essentiel pour le matin lundi. Président de la République, la Jovenelle Moïse Rive, hier soir, dans la ville de New York, qui a participé dans la 73e Assemblée Générale des Nations Unies, chef de l'État pour prendre la parole, jeudi 27 septembre, 1ère dame réplique la Martine Moïse, qui a participé dans la délégation, qui a participé dans la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Jean-Oudi Ari, et puis directeur général de la police nationale, Michel-Ange Gédéon, visite l'hôpital La Police, qui a participé dans la commune. Bon repos. Et le Premier ministre Jean-Henri Seyen, fait un visite, coup 3i pendant Genève vendredi 21 septembre, dans le supérieur des comptes, comptes sur l'administratifio. Nous vous écoutons ensemble, et nous vous recommandons pour nous être capables, pour une première sortie téléjournal, pour une semaine ici. Nous vous souhaitons tout le monde, de passer une très bonne semaine sur le Rive, et nous vous souhaitons aussi, nous vous souhaitons aussi, nous vous souhaitons aussi, pour nous suivre la programmation, puisque nous nous avons un petit temps qui n'est pas trop long, et nous vous souhaitons aussi, pour nous suivre la mise au point. Ensuite, tout le monde passe, très bonne journée.